Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un petit tour sur vos participations au bilan du défi du mois de décembre qui avait pour thème le fait de prendre un ancien dessin et de le refaire avec nos compétences actuelles. Je me suis moi aussi prêté au jeu de cet exercice là et c'était assez marrant de voir à quel point j'avais évolué entre 2013 et 2019. Alors je dois préciser qu'il y a eu une quarantaine de participations au défi en lui-même mais que je vais pas parler de 40 participants, ça ferait beaucoup trop. Mais pour ceux qui voudraient voir toutes les participations et donner leur avis et discuter avec les personnes qui les ont faites, il suffit d'aller dans la section commentaire de la vidéo qui a lancé le défi du mois de décembre pour voir les participations de tout le monde. On va commencer avec Lucie Cactus qui a partagé cette image là sur Instagram. Ici c'est un dessin qu'elle a réalisé il y a 5 ans d'un personnage original qu'elle a créé et là c'est ce même personnage qui a vieilli et la façon dont il est maintenant. Donc bien sûr on voit une évolution assez marquée entre l'image là et l'image là, c'est bien d'ailleurs. Mais ici c'est cool de voir que tu mets en scène différemment tes personnages, il commence à y avoir des histoires à travers les éléments qu'ils ont parce que cette fois-ci il a une arme, il a un enfant, il a un sac à dos, il y a une sorte de masque devant lui, je sais pas trop ce que c'est. Ton dessin est un peu plus dynamique que le précédent mais il reste encore un petit peu rigide et ça je pense que c'est une question de position de ton personnage. Donc encore une fois quand vous faites une position de personnage, il faut pas souvent s'arrêter à la première position, il faut continuer à avancer, à en faire quelques autres pour mieux savoir comment est-ce que ça se ferait et faire quelque chose de plus crédible. Ensuite on a les images de Turtle Props. Donc le dessin de base c'était un personnage sur lequel on est en train de faire des expériences, visiblement il est complètement enchaîné et on lui fait des trucs pas cool quoi apparemment. Et tu as repris cette idée de base pour faire une illustration qui à mon avis est beaucoup moins agressive déjà, en tout cas on a l'impression qu'il subit moins la chose, et que je trouve aussi plus poétique juste par l'usage des fleurs et juste par les couleurs et la douceur du tout. Ensuite il y a de nouveau Olivier Robin qui a fait une vidéo pour expliquer sa démarche. Donc il parle d'un portrait qu'il a fait en août et d'un portrait qu'il a fait en décembre pour montrer la différence entre les deux. Il explique notamment sa technique sur le premier portrait, à savoir la technique du quadrillage, c'est-à-dire qu'on fait un quadrillage sur une page et ensuite on fait un quadrillage par-dessus la photo qu'on veut reproduire et on va faire que compter les cases pour reproduire les bons endroits aux bons endroits. C'est une technique que j'aime pas beaucoup parce que je trouve qu'elle laisse pas beaucoup de place, enfin pas de place du tout même, au fait d'essayer les choses et de proportionner les choses nous-mêmes. Mais pour le coup quand tu commences à faire des portraits toi-même directement sans quadrillage et en dessinant à partir d'une photo, on voit vraiment que tu as un bon niveau pour ça. Et je suis surtout impressionné par l'expression du visage notamment de cette personne-là, t'as vraiment capté le regard de la personne. Ensuite il y a les images de Anna dans les nuages qui a fait ce dessin-là il y a deux ans et qui est passé à ce dessin-là en décembre. Donc c'est cool de voir que tu as commencé à mettre tes personnages dans d'autres situations, que tu es passé à la couleur aussi et qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe. Et justement là où il faut encore s'améliorer c'est dans la mise en scène. Donc là visiblement tu veux nous montrer ton personnage qui est en train de pêcher, c'est l'action principale. Et en même temps tu veux nous montrer son environnement. Par exemple j'aurais bien vu la caméra plus proche du personnage, qu'on puisse voir sa maison par exemple sur le côté ou en arrière-plan. Donc continue à explorer et puis dans deux ans tu feras encore beaucoup mieux. Le dessin de Alidro qui a repris trois personnages originaux qu'elle a créé. Il y a des accessoires sur elle qui font comprendre un petit peu leur histoire mais je pense que ce serait cool de les mettre en scène directement dans une scène justement. En train d'interagir avec un environnement, avec un ennemi, en train d'explorer quelque chose. Bref de raconter une histoire avec ces personnages-là. Ensuite il y a Albar64 qui avait fait un dessin il y a quelque temps maintenant en 2013. Que tu as refait un dessin avec un style que tu trouves plus abouti mais que tu n'es quand même pas satisfait complètement parce que tu trouves que le personnage est trop infantilisé par rapport au premier dessin. Donc peut-être qu'il faudrait trouver un moyen de retrouver cette spontanéité dans ton dessin. Peut-être en dessinant plus vite ou en tout cas en te concentrant sur des tracés plus vifs. Ensuite on passe au dessin de P.N.Dro qui a repris des dessins qu'il a fait quand il était plus jeune. Avec des sortes de démons qui sortent de boîtes. Là c'est, je sais pas, on dirait une sorte de Pinocchio magnifique. Ensuite on a les images de Aurélien qui lui aussi partie sur le fait de refaire un dessin d'enfant. On a même trois dessins. Trois dessins. On a le premier qui est une sorte de guerrier avec les mains dans un feu bleu. Avec des sortes de pierres de puissance à l'intérieur, je sais pas trop. Et j'aime bien le premier dessin justement qu'il y a sur la gauche parce que, ben, on sait pas trop, il a pas de visage en fait. On dirait juste un mec dans un costume tout noir avec des doigts en pique. Bref, il y a des éléments qui sont beaucoup plus marqués je trouve. Ensuite on a le deuxième dessin qui est peut-être mon préféré, celui d'une sorte de robot. Et j'aime beaucoup aussi les couleurs sur celui-ci parce qu'elles sont très sobres je trouve. Et le troisième dessin qui est une sorte de roi super balèze. Sur le premier dessin à gauche on peut voir, bon, la tendance des enfants à... On comprend. En tout cas, super idée de reprendre ses dessins d'enfant pour pouvoir en refaire des histoires. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite il y a Alia Usagi qui a fait ce dessin là il y a 7 mois. Et ce dessin là, donc en décembre. Donc il y a une chouette évolution je trouve rien qu'en termes de composition et de posture. Parce qu'on voit bien que, bon, dans ce dessin là, ton personnage il a pas de main. Parce que les mains ça fait flipper tout le monde, on sait pas comment les dessiner. Alors que sur ce dessin là tu t'es lancé, tu les as faites et ça marche plutôt bien. Je pense qu'il y a un peu trop dégradé de couleurs. Ça fait un peu trop flash quelque part. Donc je te conseille de te concentrer sur les volumes et la lumière pour mieux savoir comment gérer tout ça. Et qu'on ait vraiment une vraie impression de volume. Ensuite on a Dark Eo qui avait fait ce dessin là en octobre 2016. Qui est une sorte de loup à 6 pattes. Et qui a décidé de partir un peu plus loin dans le design de cette créature. En lui rajoutant des formes encore plus étranges. Ensuite Aka Drawing qui a fait deux dessins. Donc un à 12 ans et l'autre à 14 ans. A 2 ans d'écart donc. On sent l'évolution. On sent aussi que tu t'intéresses au manga visiblement. Parce que t'as repris un style. Vers 14 ans on est beaucoup de personnes à reprendre le style manga. C'était mon cas aussi. Ensuite il y a Swan Draw qui a fait quelques timelapses de ses dessins. Pour montrer comment ce qu'il avait fait. On voit des belles évolutions notamment sur le Venom. Même si je vois aussi que l'évolution elle est surtout en termes d'ombrage. Parce que par exemple dans ces dessins là. On voit que tu prends soin de mettre des ombres pour faire quelque chose de stylé. Mais que pourtant la forme qui est en toutes ces ombres n'est pas forcément bien placée. Donc je pense par exemple à ce dessin là. Où tu as mélangé Venom et Deadpool. Où on voit que t'as essayé de faire des volumes intéressants. Ça marche à peu près partout. Sauf là où son pec il est assez plat si tu regardes bien. Donc je te conseille de penser davantage en termes de volume. Pour mieux comprendre le relief vraiment des muscles de tes personnages par exemple. Ou même des raccourcis. Parce que je vois par exemple sur ton zombie. Tu parles de la main qui est selon toi un petit peu ratée. Je pense que la main en soi ça va. Mais c'est surtout le bras en lui même qui a un problème. Parce que justement le raccourci est mal fait. On dirait qu'il a un bras tout petit qui sort comme ça. Alors que l'idée c'est que son bras soit comme ça. Et que cette distance là paraisse plus courte que dans la réalité sur ton dessin. Donc là tu vois bien que la distance dans l'image entre ça et ça c'est pas du tout la même qu'entre ça et ça. Si j'arrive à le faire. Et tu pourras essayer différentes techniques pour réussir à réaliser ça. C'est un truc avec lequel j'ai encore un petit peu de mal. Mais ça se pratique comme tout le reste d'ailleurs. Ensuite on a les images de Darkphob qui avait montré un croquis qu'il avait fait en septembre 2015. Et un deuxième qui a été fait en décembre 2018. Et j'imagine ce personnage bouger. Je me demande un peu comment il fait. Est-ce qu'il flotte comme ça et que le petit bout de colonne vertébrale il flotte avec lui et tout. Enfin bref j'imagine un peu du mouvement avec ça. Je me demande aussi comment il parle. Ensuite il y a Lonesse Fauss qui avait fait cette image là en mai dernier. Et qui a fait cette image là récemment. Donc l'amélioration évidemment c'est dans le fait d'utiliser un paysage. Puisque apparemment c'était quelque chose avec lequel tu avais du mal. Même si le côté carte du premier dessin était pas mal non plus. Ensuite il y a Caroline. Qui avait fait ce dessin là en 2019. Donc il y a quasiment 10 ans. Qui est devenu ce dessin là en 2018. Qui est évidemment beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace. En tout cas on sent que tu as pris beaucoup de références aussi depuis ça. Que tu dessines plus à partir des mêmes modèles. Je parle pas en termes de recopiage. Mais on va dire que tes inspirations et tes références ont changé. Et ça se voit dans ton style graphique forcément. Ici on a le dessin de Nobody Cartoffel. Que je trouve vraiment très élégant. Et qui était parti de ce dessin là. Qui avait été fait 2 ans avant. J'aime vraiment beaucoup ta gestion de la pose. Et ta gestion des couleurs. Avec ce petit drégadé. Dégradé ici. C'est vraiment cool. Les dessins de Joel Creative Graphist. Qui avait fait ça en 2012. Et qui a repris ce personnage. On voit que ton trait est beaucoup plus maîtrisé. On voit aussi que tu maîtrises mieux le dessin par ordinateur. Puisque les couleurs sont beaucoup mieux gérées. Même si je pense que ça reste un petit peu trop lisse et trop plat. Mais ça c'est plus une question de goût personnel. Je préfère vraiment quand on ressent un coup de crayon. Et quand les couleurs ne sont pas aussi propres que ça. Ensuite il y a Ecelia. Qui est parti de ce personnage qui a été fait il y a quelques années. Pour en faire ce dessin là. Avec donc de l'aquarelle. Donc la technique a changé. Et puis le tout a changé aussi. Parce qu'on voit que ton style graphique a évolué entre deux. Et j'aime bien la façon dont tu as géré les lumières et les volumes avec l'aquarelle. Ensuite il y a les dessins de Cycling. Qui étaient partis de deux personnages qui avaient été faits en 2012. Pour en faire cette illustration là. Où on voit qu'ils sont en train de combattre quelque chose. Plutôt qu'ils se préparent au combat. J'ai un petit problème avec la composition. Parce que sa hache elle n'est pas complètement dans le cadre. Parce que c'est une sorte d'entre deux qui n'amène pas grand chose en fait. Parce que soit le manche y est pas du tout. Soit on le voit complètement. Mais quand on voit juste 25% de l'objet c'est un peu étrange. Mais en tout cas j'aime bien ta gestion des couleurs. Il y a une texture dans ta peinture qui est vachement chouette à regarder. Ensuite il y a Juliette. Qui a vraiment complètement changé de style graphique entre 2013 et 2018. Qui est passé de quelque chose de très manga. A quelque chose d'un peu plus comics je dirais dans le style. Même si c'est assez réducteur de dire ça je sais. On voit que tu t'as amélioré en termes de morphologie, d'anatomie. Que tu fais des yeux qui sont plus réalistes maintenant. Donc j'imagine que tu as mieux compris comment un oeil fonctionne. Là c'est un de mes dessins préférés de toute la vidéo je pense. Avec l'image de Miaouvor qui a fait un avant-après entre mars-avril 2017 et décembre 2018. Donc le personnage est très similaire. Il y a juste un truc que j'aime un peu moins. C'est le fait que tu n'aies pas repris. Le côté justement bras rafistolés recousus. Que je trouvais vachement chouette dans le premier dessin. Mais en tout cas j'aime beaucoup la pose de ton personnage. Je le vois vraiment en train de s'animer, de bouger, il y a un truc qui se passe quoi. Ensuite il y a David Benjamin Embarga qui parle d'un dessin qu'il avait fait il y a quelques temps. Qu'il a repris en n'arrivant pas bien à le refaire. Et qu'il a donc refait encore une fois pour mieux le faire cette fois-ci. Où c'est vrai que le dernier dessin est celui qui est le mieux géré. Ensuite on a le dessin de Lilwen 2 qui s'appelle Détermination sur Instagram. Et qui est certainement l'évolution la plus énorme d'une année sur l'autre. En tout cas depuis ce que j'ai vu ici. Puisqu'entre le personnage de 2017 et celui de 2018. Il n'y a pas photo, il y a vraiment une énorme évolution. En termes de style graphique, en termes de gestion du trait, en termes d'anatomie. Bon il y a encore des problèmes au niveau d'un bras qui fait 30 mètres de long. Et surtout qu'il y a un coude qui n'est pas super bien placé. Mais le reste est vraiment chouette. Eleana Lune qui n'a pas repris un personnage ou une situation. Mais qui a repris une composition à peu près similaire pour son deuxième dessin. Donc ça c'est le premier dessin qui a été fait il y a 8 mois. Et ça c'est le dessin qui a été fait récemment. Ensuite il y a Laurence Verrandor qui a envoyé un dessin qui a été fait au début des années 80. Donc c'est celui-ci. Et qui explique qu'ensuite elle a redessiné avec son style actuel ici. Et que dans le style précédent la tête était plus petite. Mais le style était beaucoup plus dynamique. Il y avait quelque chose de plus expressif à l'intérieur. Et qu'elle n'est pas super contente de son deuxième dessin. Les deux dessins de Redge et Orbe qui a fait ce dessin là en 2014 et ce dessin là en 2018. Donc je trouve évidemment que le personnage de 2018 est mieux géré en termes de couleurs, en termes de lumière, en termes de volume. Mais il y a juste un truc que tu faisais mieux en 2014. C'était les lunettes. Parce qu'ici elles étaient beaucoup plus simples et réalistes on va dire. Alors que là c'est des lunettes qui s'adaptent vraiment aux yeux. Elles sont vraiment courbées, élastiques, c'est un peu étrange. Mais en tout cas on sent que tu es vraiment passé du côté esquisse et dessin à l'encre. Au côté peinture et vraiment pensé en termes de volume et c'est vachement bien fait. Les dessins de Saga Reis. Donc la comparaison entre 6ème 11-12 ans et 2ème 15 ans. Donc évidemment une meilleure gestion du trait, une meilleure gestion de la morphologie. Bref une bonne évolution. Je ne sais pas trop quoi dire de plus dessus. Juste continue à dessiner. Ensuite il y a Quartzoui qui a fait un dessin de Lisandre. Je ne sais pas si c'est un personnage à toi ou si c'est un personnage connu. Mais en tout cas je ne le connais pas. En fait tu as déjà tout dit dans ton tweet finalement. Parce que tu dis que tu trouves que ton style actuel est plus affirmé et bien plus narratif en général. Et c'est vrai, c'est le cas. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique aussi dans ta pose. Même si ça manque encore un petit peu de souplesse peut-être. Désolé pour les changements de luminosité. Jusque j'ai fermé les rideaux, j'ai mis que de la lumière artificielle. Et pourtant le soleil passe quand même derrière. Pour faire varier tout ça et faire en sorte que ce ne soit pas tout pareil tout le long. Tout a changé quoi. Désolé. Le dessin de Leo Sands qui a fait ce personnage ici. Qui ressemble à une sorte de diable, de démon, je ne sais pas trop. Et qui l'a refait de cette façon là. C'est beaucoup plus expressif. Je trouve que le trait est beaucoup plus maîtrisé. Et j'aime beaucoup les sortes de... On sent vraiment le côté ténèbre quelque part on va dire. Et je viens de remarquer le contour jaune que je n'avais pas vu du tout depuis le début. C'est bizarre que je ne l'ai pas vu. Et on passe à la dernière image qui est celle de Pedro Lito. Qui a fait un personnage dans un verre. Et qui explique. Au départ sur le premier je voulais juste coller à l'idée des verres utilisés pour les fêtes. Mêlées avec ce complexe sur ma taille. Puis j'ai repris l'idée pour en faire une nouvelle version. Avec le tas de papier symbolisant les nombreux dessins que j'ai fait. Mais aussi mon personnage m'ayant apporté ce surnom. La coccinelle vient de l'amour que je lui porte. Et pour le citron c'est parce que je m'assimile à ce fruit. Il est assez coloré cachant bien son amertume. Je trouve que le verre en lui-même était mieux géré dans le premier dessin. Il était plus net et sa forme était plus stable on va dire. Mais à mon avis le deuxième dessin fonctionne quand même mieux. Puisque le personnage est mieux géré. Je trouve que sa position est plus efficace. Et merci aussi d'avoir partagé le petit bout d'histoire qui explique un petit peu pourquoi est-ce que tel et tel élément sont présents. Donc voilà on a fait le tour pour ce défi de décembre. Donc j'espère que ça vous a plu de voir ces participations là. Et puis de voir un petit peu ce que chacun avait fait. Je vous encourage évidemment à aller voir le travail des uns et des autres dans la description. J'ai mis les liens pour aller voir leur Instagram, leur site tout ça. Je vous invite aussi à participer au défi du mois de janvier. Qui est sur le thème de l'animation. Où il suffit de faire une animation sur ce que vous voulez. Il y a un lien dans la fiche si vous voulez participer à ce défi là. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.